Je suis arrivée à ma troisième torsade. Regardez, nous en avions fait une ensemble, j'en ai fait une deuxième et là nous allons faire la troisième. Donc, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, vos bordures au point de riz et donc je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille à l'envers, je vais faire une torsade, donc je place les deux mailles sur mon aiguille auxiliaire devant, je tricote les deux mailles à l'endroit, je tricote les deux mailles placées sur l'aiguille et une maille à l'envers. Maintenant les tricopines, donc j'ai glissé l'anneau marqueur et nous avons nos six mailles ici au point de riz. Donc ces six mailles, les tricopines, maintenant de chaque côté de l'anneau. Regardez, après l'anneau marqueur, je fais une augmentation, je tricote au point de riz, donc mes mailles à l'endroit à l'envers et mes mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Et ici, donc je refais une augmentation. Donc, après l'anneau marqueur et avant l'anneau marqueur, nous faisons une augmentation. Et donc, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'envers et je fais mes deux mailles placées devant, je tricote deux mailles à l'endroit, les deux mailles placées devant, je les tricote et je tricote une maille à l'envers, je glisse mon anneau marqueur. Les augmentations vont être faites sous les manches, les tricopines pour donner un petit côté évasé à notre gilet. Donc maintenant, je tricote les mailles du dos à l'endroit. Donc, je vais le faire pour vous montrer encore une fois de l'autre côté. Donc, je tricote les mailles jusqu'à l'anneau marqueur à l'endroit. Donc, entre temps, les tricopines, nous sommes bien sûr dans la deuxième partie de notre vidéo. Donc, je tricote mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'envers, je fais une torsade, donc les deux mailles placées devant, je tricote deux mailles à l'endroit, puis les deux mailles placées devant, une maille à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur. Ici, les tricopines, nous allons faire une augmentation. Je tricote mes mailles au point de riz, et ici, une autre augmentation. Une maille à l'envers, deux mailles placées devant, je tricote les deux mailles placées devant, une maille à l'envers, je glisse l'anneau marqueur, et je vais tricoter les mailles du devant. Je glisse l'anneau marqueur, et je tricote mes mailles de bordure au point du riz. voilà, et je voulais vous montrer ce que nous obtenons. Donc, nos gilets se présentent comme ceci, les tricopines, et le dos, comme ceci, avec nos tarsades qui vont descendre jusqu'au bout. Maintenant, les tricopines, vous allez répéter l'opération, c'est-à-dire, nous avons fait ici, une augmentation à notre troisième torsade. Maintenant, vous allez continuer ainsi, jusqu'à ce que vous ayez, alors, au total, que je dise pas de bêtises, jusqu'à ce que, au total, nous ayons, à partir d'ici, 12 torsades les tricopines. Donc, nous allons continuer, de façon à ce que, à partir de sous la manche, à partir de notre manche, regardez ici, nous avons fait une, deux, nous avons fait la troisième torsade. Ensemble, vous allez faire, jusqu'à ce que nous obtenions 12 torsades, à partir de notre manche, ici, donc, à partir d'ici. Nous allons continuer, de façon à obtenir 12 torsades, à partir de la manche, et, à chaque fois, à notre troisième torsade, là, nous en avons fait une, nous allons faire une deuxième, et à notre troisième torsade, nous allons refaire des augmentations sous notre manche. Donc, nous aurons, en tout, quatre augmentations de chaque côté, vu que ce sont des groupes de trois, dans trois fois quatre, douze. Donc, jusqu'à ce que nous ayons, quatre augmentations au total, soit, nous avions commencé avec six mailles, nous allons avoir quatorze mailles, ici, nous allons avoir quatorze mailles, au point de riz, ici, sous la manche. Donc, toutes les trois torsades, une augmentation de chaque côté, ici, comme nous venons de le faire, et vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez douze torsades. Une fois que vous avez fait vos douze torsades, si la longueur vous convient, les tricopines, si vous voulez le faire plus long, vous pouvez rajouter quelques torsades supplémentaires. Si vous pensez que la longueur va vous satisfaire, on se retrouvera, et je pense que nous allons faire quatre rangs de points de riz, et nous aurons terminé notre gilet. Donc, je fais, en même temps que vous, mes douze torsades, à partir d'ici, et on va se retrouver, pour la fin, les tricopines. Donc, les tricopines, je suis arrivée à ma douzième torsade, regardez, mais je ne l'ai pas encore faite. Donc, à partir de maintenant, pour moi, la longueur est largement suffisante, regardez, nous avons une bonne longueur, pardon, et pour cela, les tricopines, vous allez tricoter vos mailles de bordure au point de riz. Et maintenant, nous allons tricoter tout le bas de notre gilet au point de riz, et pour cela, regardez. Donc, moi, j'avais ma maille lisière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pardon, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, donc mes cinq mailles, et maintenant, je continue avec une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Vous voyez, je fais la continuité, comme ceci, jusqu'à ce que j'arrive à l'anneau marqueur. Donc, jusqu'à ce que j'arrive à l'anneau marqueur. Je tricote mes mailles, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. En même temps, on commence notre bordure, donc du bas, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit. Regardez, je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur, les tricotines, et j'ai une maille à l'endroit. Donc, ma dernière maille est une maille à l'endroit. Donc, celle-ci, je la tricote à l'envers, et je fais ma torsade. Donc, la torsade aussi, nous allons la tricoter, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit. La dernière maille que j'ai tricotée ici, c'était la maille à l'endroit. Je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'endroit. Maintenant, je vais tricoter les mailles placées devant. Et là, regardez, comme la dernière maille ici que j'ai tricotée, elle était à l'endroit, je la tricote à l'endroit, à l'endroit. Donc, comme j'ai tricoté cette maille à l'endroit, la maille qui suit, je vais la tricoter à l'endroit. Maintenant, les tricotines, nous allons faire une augmentation. Vous vous souvenez, nous sommes à notre troisième torsade après notre dernière augmentation, et par la même occasion, nous allons faire une augmentation et je fais un jeté. Sachant que la dernière maille que j'ai tricotée, elle était à l'endroit, celle-ci, elle va être à l'endroit. Et là, je continue, donc, regardez, mon point de riz, je vais essayer de le tricoter comme il se présente. Et du coup, regardez, je vais même ne pas faire cette augmentation ici, les tricotines, parce que si je fais l'augmentation, moi, je ne vais pas la faire parce que, regardez, la dernière maille, l'avant-dernière maille, elle était à l'envers, celle-ci, elle est à l'endroit. Si je fais une augmentation, je devrais la tricoter à l'envers. Et la maille qui suit, elle est à l'endroit, c'est les côtés qui sont tricotés au point de riz. Et là, il va falloir que je tricote encore à l'envers et je vais avoir deux mailles à l'envers qui se suivent. Et comme je ne veux pas avoir de deux mailles à l'envers qui se suivent, donc je ne vais pas faire d'augmentation et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Normalement, vous vous souvenez, de chaque côté, tous les trois, au troisième torsade, on faisait une augmentation de chaque côté de ces points de riz. Mais là, pour avoir un résultat correct, je ne fais pas d'augmentation. De ce côté-ci, on va voir si ça nécessite ou pas une augmentation. Regardez les tricopines. Je suis arrivée à la fin. Ma dernière maille, elle est à l'endroit. Donc, je ne fais pas d'augmentation. J'enlève mon anneau marqueur et je tricote une maille à l'envers. Je passe ma maille. Regardez. Je fais la torsade. Donc, je place mes deux mailles devant. La dernière maille que j'ai tricotée, elle était à l'envers. Donc, je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ça, c'est mes torsades, les tricopines. Mais pour avoir une jolie continuité, je les tricote au point de riz. La dernière maille, ici, regardez envers. Donc, je vais tricoter à l'endroit, à l'envers. La maille qui suit, je la tricote à l'endroit. J'enlève l'anneau marqueur. Après, je continue à tricoter. Ça, c'est le point. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, ça, c'est les mailles du dos. Donc, on les tricote. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Là, donc, je vais essayer d'aller vite, pour ne pas vous ennuyer. Donc, je vais tricoter ainsi, jusqu'à l'anneau marqueur, les tricopines. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit. Voilà, j'arrive à l'anneau marqueur et nous allons voir comment nous allons continuer. J'enlève l'anneau marqueur. Regardez, la dernière maille que moi j'ai tricotée avant l'anneau marqueur est une maille à l'endroit. Si vous, elle est à l'envers, la maille qui suit, vous allez la tricoter à l'endroit. Moi, ma maille, regardez, elle est à l'endroit. La maille qui suit, je vais la tricoter à l'envers. Donc, vous faites la continuité de votre point de riz. Donc, je vais faire la torsade. Je place deux mailles devant. Donc, maintenant, je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je vais tricoter les deux mailles placées sur mon aiguille, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et après, je continue. Regardez, comme ma dernière maille, elle est à l'envers, je tricote à l'endroit, j'enlève l'anneau marqueur et la maille qui suit, regardez, c'est parfait, elle est à l'endroit. Donc, maintenant, je vais la tricoter à l'envers. C'est nos côtés pour le point de riz. Nous n'avons pas besoin de faire d'augmentation les tricopines. Si vous, ça ne suit pas, si vous vous retrouvez avec deux mailles à l'endroit, par exemple, ou deux mailles à l'envers, et pour avoir une jolie continuité et ne pas regarder et continuer à faire votre point de riz sur les côtés, faites une augmentation de ce côté-ci et après, vous continuez à tricoter normalement. Donc là, comme c'est les points de riz, je tricote à l'endroit droit sur les mailles envers et à l'envers sur les mailles à l'endroit. Je termine, regardez, les mailles de mon côté avec une maille à l'endroit. Je retire mon anneau marqueur, pardon, je tricote une maille à l'envers et je vais placer deux mailles devant. Donc, je regarde, dernière maille tricotée à l'envers, la maille qui suit à l'endroit et l'autre à l'envers. Maintenant, je tricote les deux mailles placées devant, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. La maille qui suit, je la tricote à l'endroit. Je retire l'anneau marqueur et maintenant, je continue endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers et je vais aller ainsi jusqu'à l'anneau marqueur. Et là, je vais vous montrer comment nous allons terminer. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, donc jusqu'à l'anneau marqueur. Alors, regardez, je termine avec une maille à l'envers des tricotées. Avant mon anneau marqueur, je tricote, je termine avec une maille à l'envers. Donc, je dois tricoter la maille qui suit à l'endroit. Le problème, ici, regardez les tricotées, comme c'est mes mailles de bordure et que je dois le faire au point de riz, donc si je tricote cette maille à l'endroit, je vais perdre mon point de riz et je vais passer au point en côte 1-1 et c'est ce que je ne veux pas. Donc, regardez les tricotées, si vous vous trouvez dans la même situation que moi, donc une maille à l'envers et ici, je devrais tricoter à l'endroit. Mais comme je n'ai pas envie, regardez, c'est mes mailles de bordure que je dois continuer à tricoter au point de riz, c'est-à-dire que la maille qui suit, comme elle est à l'endroit, je devrais la tricoter à l'envers. Et là, je me retrouve avec deux mailles à l'envers. Donc, dans ce qu'il y a là, les tricopines, hop, on va tricher, on va faire une augmentation et cette augmentation va être tricotée à l'endroit et la maille qui suit à l'envers. Vous voyez, la maille qui est à l'envers, je la tricote à l'endroit, la maille qui est à l'endroit, à l'envers et je termine ainsi mon rang. Donc, voilà les tricopines, la petite astuce, c'est que quand on fait au point de riz et qu'on a envie d'avoir une jolie continuité sur tout le long et que, regardez, nous ici, on avait des points de riz ici, points de riz ici et puis, comme on veut avoir la jolie continuité, n'hésitez pas, si vous vous retrouvez avec deux mailles à l'endroit ou deux mailles à l'envers, de faire une augmentation entre les deux et après, vous continuez à tricoter au point de riz. Voilà les tricopines, maintenant, vous allez tricoter quatre rangs de bordure comme nous avions fait pour le col et après, nous pouvons rabattre nos mailles et nous avons terminé notre gilet. Voilà les tricopines, j'ai terminé, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait une petite bordure au point de riz. Je vais vous dire à peu près, j'avais dit quatre rangs, ça me fait à peu près trois centimètres les tricopines, donc vous pouvez faire cinq, six rangs en fonction de la longueur que vous souhaitez mettre comme bordure ici. Voilà les tricopines, nous avons terminé notre gilet. Donc, vous avez vu, il n'y a absolument pas de difficulté. La seule chose donc à laquelle on doit faire un petit peu attention pour que ça soit joli, c'est ici, quand on fait le passage au point de riz pour faire notre bordure ici, à part ça, c'est même pas une difficulté les tricopines, c'est vraiment très très simple. Voilà, notre gilet est terminé, j'ai cousu trois boutons, ici les tricopines, voilà, donc c'est un gilet à part les boutons zéro couture. Nous ne faisons vraiment aucune couture, les tricopines, si vous n'aimez pas faire de la couture, c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez très bien si vous désirez faire les manches beaucoup plus longues, si vous voulez faire un gilet manches longues. Voilà les tricopines, j'espère que vous aurez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.